C'est un véritable défi, professeur, que vous présentez en quelques mots. Présenterez votre illustre carrière. Je vais faire très très résumé. Vous êtes ancien élève de l'ENS de Saint-Cloud, agrégé de lettres modernes, docteur S. lettres, et vous avez eu une carrière extraordinaire, professeur de linguistique à l'université de Paris 7, directeur de l'Institut national de langue française, président du Conseil supérieur de langue française, mais également beaucoup de charges comme président de l'Observatoire national de la lecture, membre de l'Oulipo, on en parlait tout à l'heure, et nous avons eu le plaisir de recevoir l'année dernière Hervé Letellier, et nous avons pour projet, on en discutait tout à l'heure, d'autres invitations qui célébreront cette organisation. Mais aujourd'hui, avant toute chose, nous allons célébrer votre passion de la linguistique française, et en particulier le fil conducteur de toute votre carrière, de tous vos travaux qui ont contribué, de manière tout à fait significative, à la préservation et à la promotion de la richesse de la langue française. Alors, pour citer que quelques mots sur vos œuvres, on présentera bien sûr l'accent et le souvenir, le ministre est enceinte, un participe qui ne passe pas, ou les mots émérés que vous avez coécrits avec Eric Borsena. Alors, je voudrais souligner également, professeur, que vous êtes un ardent défenseur de l'égalité linguistique, et votre engagement en faveur de la féminisation de la langue française est exemplaire, et il va nous servir aujourd'hui à développer ce domaine, non seulement façonné pour des débats linguistiques contemporains, mais également pour contribuer à faire progresser le dialogue sur l'égalité des sexes, aussi bien dans les sociétés européennes, la société française, et bien sûr, avec une approche hongroise qui va susciter de nombreuses questions, je n'en doute pas. En tant qu'universitaire de renom, professeur, vous avez également partagé votre savoir et votre passion avec les générations futures, et avec le monde des lycéens et le monde universitaire, vos contributions à l'enseignement supérieur et votre dévouement pour la transmission du savoir ont eu un impact très important, non seulement sur la formation des étudiants et des chercheurs de linguistique, mais également auprès du grand public, puisque notamment vous avez animé par vos très nombreuses années l'émission. Merci professeur, et vous continuez toujours sur la TV5. Je suis à 1700, je vais rentrer dans le livre Guinness des records. Voilà, donc ce sont des travaux qui ont influencé de manière profonde et importante le français enseigné et qui est perçu à travers le monde. Le meilleur exemple, c'est que vous êtes un globetrotter de la défense de la francophonie, et nous sommes très très heureux, très honorés pour plusieurs de vous recevoir aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si vous allez nous parler, comme à l'ENS, de ce beau sujet, avec la féminisation des mots, avec peut-être un retour sur la pratique médiévale de la langue française, sur le plan linguistique, le refus de féminiser des certains mots, peut-être la désignation d'un groupe sur plusieurs genres, l'intelligence du locuteur, ou le recours à la duplication. En tout cas, on est tous impatients de vous écouter, professeur, et je vous cède la parole sans plus attendre pour cette conférence qui sera suivie peut-être d'un échange avec la salle et des questions, si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le directeur et cher Pierre. Cher Pierre, cher Laure, merci de m'inviter dans votre magnifique institut. D'ailleurs, vous ne regardez pas moi, tant mieux, mais la vue, la vue qui est derrière et qui est sublime, je vous plains d'être dans un bureau face à cette vue, c'est difficile, mais je suis très heureux d'être dans cet institut qui fait, grâce à vous, rayonner la langue et la culture française, qui est si beau et si moderne, et grand plaisir d'être là, de nouveau, de retrouver des amis, Christina, Magda, Vilmoche, et tous les gens ici présents. Donc, je suis très heureux ce soir, vraiment très heureux, très content d'être avec vous, en famille, en quelque sorte, en famille, dans cet institut à Budapest, en Hongrie, un pays que j'aime tant et qui est si proche de mon cœur. Donc, vraiment, je suis très heureux et je vous remercie, c'est moi de vous remercier. Alors, Laure m'a demandé de parler de la féminisation. Volontiers, volontiers. Monsieur le directeur, cher Pierre, vous avez dit que la langue française est le fil rouge de ma carrière. C'est vrai. C'est vrai, et j'ajouterais la langue française quand elle bouge. Voilà. Quand elle bouge, l'autre jour, je déjeunais avec une grande amie, sociologue, féministe, philosophe, Geneviève Fresse, dont vous connaissez les travaux, et elle me disait, au fond, toi, tu es heureux quand le français bouge. Voilà. Quand ça bouge. Et c'est vrai, je me rends compte que je me suis toute ma carrière, qui commence à être un peu longue, et je me retourne maintenant, je me suis intéressé au français dans le mouvement. D'abord, dans le mouvement, dans l'histoire. Je suis médiéviste, historien de la langue. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment, dans l'histoire du français, c'est le même et l'autre. C'est le même, c'est la même langue. Et les traits fondamentaux qui la distinguent de l'espagnol ou de l'italien sont en place très tôt. Mais c'est une autre. Si vous ouvrez la chanson de Roland, vous risquez de ne pas comprendre. Et on a, en français, une distance avec l'ancienne langue plus grande qu'en italien, où on peut ouvrir d'âne aisément. Donc, un mouvement de la langue dans son histoire et aussi dans l'espace. J'ai écrit un livre, Enrichissez-vous par les francophones, qui faisait l'éloge de la richesse lexicale du français dans le monde. Il y a des merveilles d'inventions lexicales ou métaphoriques au Sénégal, en Belgique, au Québec, ainsi de suite. Et je trouve que le français, notre français, doit s'enrichir de mots québécois, sénégalais. C'est merveilleux. C'est donc un mouvement de la langue. Je crois que le plus grand danger de la langue française, c'est le purisme. C'est le purisme qui est une nostalgie. Une nostalgie fantasmée. Car le puriste est quelqu'un qui aime la langue telle qu'elle n'a jamais été. Le puriste, c'est quelqu'un qui ne veut pas du tout que la femme qu'il aime change de rouge à lèvres. Du tout. Or, si on aime une femme, on aime son nouveau rouge à lèvres. Forcément. Et aussi, on aime le français tel qu'il bouge, tel qu'il change, et tel qu'il va être demain. Ce qui m'intéresse, c'est comment il va être demain, comment il va bouger. Et je n'ai pas de nostalgie pour une époque qui, elle-même, était l'objet de nostalgie. C'est-à-dire qu'à l'époque de Proust, on trouvait que le français avait dégénéré par rapport à Hugo. Et Hugo, par rapport à Voltaire, et ainsi de suite. Et ça, ça te donne une image très mauvaise de la langue française. Très mauvaise, figée dans le marbre. C'est une langue parlée par 300 millions de personnes dans le monde. Une langue vive, une langue qui donne lieu à des créations intellectuelles, des créations culturelles. C'est une langue qui permet de faire du commerce, de la science, de la diplomatie, qui réunit les peuples. Et c'est une langue qui bouge. Et donc, je suis un linguiste qui aime que le français bouge, et qui, de temps en temps, l'aide à bouger. Je pourrais me définir, j'y pensais dans le métro en venant, puisque nous sommes entre amis, et que ma carrière commence à être un peu longue, vous l'avez dit, donc j'ai l'occasion de me retourner. Je suis un linguiste engagé. C'est-à-dire que ce qui me distingue en particulier de toute série de jeunes linguistes, qui souvent sont mes élèves et mes amis, je les appelle mes bébés souvent, sont mes bébés, et je leur dis, mais ne vous contentez pas de décrire la langue française, vous le faites très bien. Un linguiste doit être au service de la République et de la langue. Il doit descendre dans l'arène. Au XIXe siècle, les grands linguistes l'ont fait. Ferdinand Bruno, pour qui j'ai une passion, s'est occupé de réformes de l'orthographe, de pédagogie. L'Alliance française lui doit beaucoup. Et je crois que pour une langue telle que le français, une description ne suffit pas. Je crois qu'il faut s'engager comme linguiste. C'est-à-dire aider au progrès de la langue. C'est clair. Et donc, toute ma carrière, j'ai eu cette chance d'avoir des phases où je décrivais et des phases où j'étais actif. Où on me donnait l'autorisation, l'occasion de participer au mouvement de la langue. Et ça, ça m'a toujours passionné. Le français n'est pas seulement un ensemble de mots et de sons qui produisent du sens. C'est aussi une institution. C'est aussi une langue politique. C'est une langue, en France, de l'État. Et donc, être linguiste, c'est être forcément dans la cité. Dans le politique. Forcément. Et on ne peut pas seulement décrire. Et je pousse les jeunes successeurs, en quelque sorte. Et nous le faisons. Nous venons de publier dans le monde une tribune que vous avez vue, peut-être, appelant à une nouvelle réforme de l'orthographe. Et là, je me suis dit, je rajeunis. Je rajeunis. Et on a fait une tribune qui a été signée par de grands écrivains. Annie Ernaud l'a signée. Qui dit, mais voilà, on a fait une réforme de l'orthographe en 90. Maintenant, il est temps de recommencer. Et de faire bouger l'orthographe. Et j'ai signé, naturellement, cette tribune que j'ai en partie écrite avec des jeunes linguistes. Qui sont prêts aussi à aider. Et à aider le progrès de la langue. Voilà. En quelque sorte, mon vrai fil rouge, c'est ça. C'est un linguiste engagé. Et donc, j'ai eu l'occasion d'aider au progrès de la langue. Alors, mon corps est plein de cicatrices. Parce que c'est toujours un combat. Le premier ministre Michel Rocard m'a confié une petite réforme de l'orthographe en 1990. Que j'ai menée, d'ailleurs, avec l'Académie française. Avec les partenaires francophones. Ça a été une réussite. Mais les puristes se sont déchaînés. Donc, première cicatrice. Un autre ministre m'a confié un rapport sur une politique en train de voir des langues régionales. Et d'ailleurs, ensuite, j'ai créé et j'ai dirigé le premier organisme français consacré à l'ensemble du patrimoine linguistique. Une délégation générale à la langue française et aux langues de France. Je m'étais permis d'ailleurs de créer ce terme, langue de France, pour désigner ce qu'on appelait avant langue minoritaire, qui est désagréable, langue régionale. J'ai proposé langue de France. C'est-à-dire que la France, elle a plusieurs langues. Elle a une langue officielle, qui est la langue de la République, le français. Et puis, dans son patrimoine, elle a le bernais. Elle a le breton, le basque. Et ce sont des langues de France. Là aussi, il a fallu combattre. Quand on a créé cette nouvelle instance ministérielle, il a fallu demander l'accord du Conseil d'État. Notre ambassadrice est conseillère d'État, donc je ne critique pas le Conseil d'État. Mais le Conseil d'État donnait un avis. Heureusement, un avis seulement. L'avis a été négatif. Négatif, négatif. Le Conseil d'État a dit, langue de France, on ne sait pas ce que c'est. On connaît l'électricité de France. On connaît gaz de France. On ne connaît pas langue de France. C'est l'humour du Conseil d'État. Heureusement, heureusement, c'était ton avis, simplement. Donc j'ai dit à ma ministre, Catherine Tasca, l'avis a été pris. Continuons. Et donc, on a fait une politique en faveur des langues régionales. Et donc, à chaque fois, il me semble que les linguistes doivent, mettre leur savoir au service du progrès des langues ou du dialogue des langues. Le français a besoin de dialoguer avec les langues que l'on parle sur le territoire national. C'est très important. C'est un patrimoine. Et puis, j'arrive. Vous me laissez combien ? Deux heures, deux, trois heures ? Et j'arrive à ce jour de 1997. Je n'y étais pas. C'était le Conseil des ministres. Et où on était en pleine cohabitation. Cohabitation un peu ferme entre le président de droite, Jacques Chirac. Je ne crois pas que Jacques Chirac ait été vraiment de droite, mais ça, c'est mon avis. Donc, Chirac était Jacques Chirac. Et puis, le Premier ministre de gauche, Lionel Jospin. Donc, les conseils des ministres étaient glacions. Et donc, tout était millimétré, tout était prévu, rien ne devait déborder, etc. Et tout avait été prévu, notamment la nomination que l'on fait en Conseil des ministres. Et la nomination, c'est le Premier ministre de gauche qui les proposait, mais Chirac allait signer. Donc, il fallait un accord complet. Et donc, pour ces nominations-là, on avait l'accord du Président. Donc, ça roulait. Et on ne parle pas au Conseil des ministres. Surtout pas au peuple de communication. Et donc, on arrive à la fin du Conseil des ministres. On m'a raconté. Et le Lionel Jospin dit, je propose la nomination de trois femmes comme directeur de ministère. Et Chirac, il s'est d'accord. Et puis, soudain, une jeune femme ministre lève la main. On n'avait jamais vu ça. Chirac, qui est la courtoisie. Je parle de Chirac au présent. Chirac, qui est la courtoisie même, dit, madame, vous voulez parler ? Alors, Jospin a le fusil des yeux, naturellement. Et elle dit, oui, oui, quand va-t-on cesser de nommer des femmes directeurs de ministère ? Il faut les nommer directrices. Et Chirac dit, ah ben, c'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée. Qu'en pensez-vous, monsieur le Premier ministre ? Et Jospin dit, ben oui, 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 moi je suis pour que l'on nomme des femmes directrices. Très bien, dit Chirac. Ça, c'est le côté Chirac. Très bien. Il se tourne vers le secrétaire général du gouvernement, le seul non-politique qui assiste au Conseil, et qui m'a fait jurer de ne jamais raconter ça. Et il dit au secrétaire général, eh bien, vous préparez à ma signature des décrets de nomination qui les nomment directrices de ministère. Formidable. Et puis, Flèche-Dupart, il se retourne. Je ne l'ose pas, il lui dit, monsieur le Premier ministre, à vous maintenant de me prouver qu'on ne vient pas faire une faute grammaticale, en les nommant directrices. J'attends votre rapport. Alors, je n'ai pas le droit de lui dire le nom de la ministre qui a posé la question. Le Conseil des ministres est à huis clos. Mais je peux dire son prénom. Ségolène. On doit beaucoup à Ségolène Royal. Elle a osé au Conseil des ministres dire non, non. Et Chirac, qui est un progressiste, a dit d'accord. Mais, on était donc mercredi matin au Conseil des ministres. Le mercredi soir, mon téléphone sonne. Et c'était le directeur de cabinet du Premier ministre, Lionel Jospin. Mon vieil ami Olivier Schramecq, qui me dit, Bernard, la République a besoin de toi, une fois de plus. Ah bon ? Ben oui, parce que, voilà, il me raconte. Et puis, il me dit, il faut qu'on envoie un rapport au président de la République, justifiant le fait que l'on va nommer maintenant des ambassadrices, des préfètes, des directrices, directrices. Donc, tu fais un rapport. Tu es pour. Ben, je dis, je suis malgré, je suis pour. Ben, tu fais un rapport pour. Ben, je dis, d'accord, c'est pressé. Mais, non, 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 après-demain. Et donc, on était mercredi soir, et vendredi matin, j'ai envoyé mon rapport au Premier ministre, et qui a été remis au président. Et le mercredi suivant, Chirac avait mon rapport entre les mains et a dit au Premier ministre, ben, c'est d'accord, voilà, j'ai lu ce rapport, et ben, on y va, on y va, on y va. Et donc, Jospin m'a remercié après, parce qu'il m'a dit, ben, c'est bien, parce que pour une fois, il n'y a pas eu de conflit avec le président de la République, on était d'accord. C'est bien, hein, c'est très bien. Et donc, à partir de là, on a nommé en Conseil des ministres des ambassadrices, des préfètes, et ça n'a pas cessé. Alors, je vous raconte cette histoire pour dire que j'étais de nouveau impliqué, parce que mon rapport a été rendu public, et dès le lendemain, l'Académie française a tiré à boulet rouge. Parce que l'Académie, elle, elle était contre la féminisation. Vraiment contre. Je raconte ça parce que c'était de nouveau ma contribution au progrès de la langue. Bon, mais vanité mise à part, ça montre aussi ce qu'est la France. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a lancé la féminisation en France ? Conseil des ministres. Au Québec, je vais y revenir, ça a été un changement populaire. C'est-à-dire que tout le monde s'est mis à féminiser. En France, il a fallu que ce soit l'État au plus haut niveau qui donne l'exemple. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'en France, le français est une langue d'État et une langue d'autorité. Et il y a eu d'ailleurs un conflit, puisque un mois après, l'Académie française, Mme Carrère-Vancos, a écrit à Jacques Chirac, et en plus, politiquement, ils étaient proches, pour dire à Jacques Chirac, monsieur le Président, vous n'avez pas le droit de nommer des ambassadrices. Une ambassadrice, c'est l'épouse de l'ambassadeur. On ne doit pas dire une ambassadrice. Vous n'avez pas le droit. Et Chirac a dit, moi j'ai le rapport sur Kiglini. On continue, et on a continué. Mais ça veut dire quand même que, en France, la langue est toujours liée au pouvoir. Et c'est au plus haut niveau, pour les plus hauts postes, que l'on donne l'exemple. Et tout a suivi. Et tout a suivi, ça a pris quelques années. Alors, du coup, ce dossier qui me passionnait, et dont je me suis occupé à la demande du Premier ministre, a donné lieu au fait que j'ai été pris dans la tourmente, dont l'Académie française m'a beaucoup attaqué. Ce n'est pas grave. Et du coup, j'ai publié ce livre justifiant la féminisation, l'expliquant historiquement, développant mon rapport, en quelque sorte. Et je l'ai appelé d'un titre qui était en fait un titre qui suivait la norme. Je l'ai appelé « Le ministre est enceinte ». Parce que jusqu'alors, pour les hauts postes, le masculin devait être utilisé. Avec les contradictions que l'on connaît. Je n'ai pas inventé cette phrase. Je l'avais trouvée dans le journal Le Monde. Vous savez, les ministres des sports en France ont une tradition que vous connaissez sans doute. Ils sautent en parachute. Tout ministre des sports saute en parachute. Au moins une fois. Pour montrer qu'il ou elle est capable de sauter en parachute. Et donc, cette année-là, Le Monde avait dit, Madame Breda, c'était Madame Breda la ministre, « Le ministre n'a pas sauté en parachute car il est enceinte. » Dans le monde. Dans le monde. Et bien, comment faire autrement ? Puisque les puristes disaient « masculin pour ministre, pour recteur », ainsi de suite. D'accord ? Je veux bien. Bon, non, je ne veux pas. Mais, et les accords ? Et les accords ? Vous voyez ? Le ministre est heureuse. Le ministre va vous recevoir. Elle est un peu en retard. Ça m'est arrivé aussi. Le ministre va vous recevoir car elle est un peu en retard. Une langue, ce n'est pas seulement un mot. Le ministre ou la ministre, c'est une syntaxe. Les accords. Et donc, par ce titre du livre, je montrais le ridicule de la position puriste. Et donc, j'ai publié ce livre en octobre 2018. Et je n'ai pas la vanité de croire que l'Académie m'a lu. Certains m'ont lu. Éric Orsona l'a lu, bien sûr. Et quelques académiciens l'ont lu tout de même. Et en février 2019, donc peu de mois après, volte-face. L'Académie française a décidé de valider la féminisation. Et ils se sont mis à adorer ce qu'ils avaient détesté. Et le rapport de l'Académie française est tout à fait étonnant. Parce qu'elle trouve qu'une professeure, c'est très bien. Une ministre, c'est excellent. Alors que deux mois avant, elle parlait de barbarie grammaticale. Une ministre, de barbarie grammaticale. Bon. Alors, c'est gagné. C'est gagné. Il a fallu se battre. C'est gagné. La féminisation est courante. Dernièrement, j'écoutais sur France Inter, dans le journal, un journaliste qui parlait d'une femme chargée d'un ministère et qui a dit, le ministre, euh, pardon, la ministre. Donc il a rectifié à l'envers. Voilà. Il a rectifié. Donc je me suis dit, la nouvelle norme, c'est le féminin. Et c'est clair. Et aussi bien au Québec qu'en Suisse, qu'en Belgique, bien sûr. Alors, nos amis africains sont assez puristes. Donc que ça avance lentement. Mais au Sénégal, la féminisation est en route. Donc, on pourrait dire, mais maintenant, on prend une distance. C'est fait. Nous avons gagné. Nous avons gagné. Le changement linguistique est fait. Même l'Académie l'a validé. Voilà. Quand Mme Carrard-Dangos est morte, l'Académie française, cet été, elle est morte cet été, vous savez, l'Académie française a publié une notice dans Le Monde. Et on lisait, l'Académie française a le regret d'annoncer le décès de son confrère, Hélène Carrard-Dangos, son confrère. Je me suis dit, malgré leur rapport, son confrère. C'est dur pour une femme. C'est dur. C'est dans Le Monde du Moidou. Son confrère. Le décès de son confrère. Donc, en fait, et dans l'actuel dictionnaire de l'Académie française, qui est en train d'être achevé, ministre, c'est toujours non féminin. Toujours. Toujours. Ministre, non féminin. Bon. Mais, à tout pécheur, miséricorde, on dit en français, les choses ont bougé, le changement est acquis, puisque l'Académie a validé. Alors, réfléchissons. C'est quand même une chose étonnante. D'abord, premier point, je dirais, la féminisation ne pose aucun problème en français. C'est donc un phénomène grammatical aisé. Tout à fait aisé. À l'époque du rapport, je dirigeais l'Institut National de la Langue Française, nous avons mis dans un ordinateur 25 000 noms de métiers, quelques règles de féminisation, et dans la nuit, l'ordinateur a tout féminisé. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Prenez par exemple un métier assez rare qui est le partenier. Le partenier. P-A-R-T-E-N-I-E-R. Partenier féminin. Partenière. Très bien. Un autre métier assez rare, le gagneron. Gagneron. Féminin. La gagneron. Très bien. Et troisième, le cheftain. C-H-E-V-E-T-A-I-N. Le cheftain féminin. La cheftaine. Voilà. Très bien. J'ai inventé ces trois noms de métiers à l'instant. Je viens d'inventer le gagneron. Et vous l'avez féminisé. C'est-à-dire que tout francophone a dans la tête les règles pour produire du féminin. Sans aucune difficulté. Sans aucune difficulté. Alors, vous allez me dire, quelles difficultés ? Très peu. Les noms en heure. Les noms en heure qui ne sont pas liés à un verbe. Quand on chante, on est un chanteur ou une chanteuse. Voilà. Très bien. Quand on professe, on est un professeur ou une professeuse. C'est délicat. Vous voyez le problème. Voilà. Donc, il y a quelques mots en heure qui posent problème. Alors, les Québécois ont inventé ce que j'appelle et que je vante dans mon livre le suffixe québécois. C'est-à-dire, on met un E final. Et récemment, j'ai reçu une lettre d'une femme qui est procureure d'un tribunal et procureur de la République et son papier en tête, c'était la procureure de la République avec un E. La procureure. Donc, pour les quelques difficultés, c'est, utilisons ce suffixe EUR. D'ailleurs, il existe. Il existe dans l'Église catholique. D'ailleurs, à l'époque où les puristes m'attaquaient si vivement, je leur disais, mais l'Église catholique, au Moyen Âge, a féminisé toutes les fonctions. La supérieure, la sœur tourrière, la diaconesse, la papesse, éventuellement. Donc, on a dans l'Église, la papesse. La papesse, c'est un féminin. La diaconesse, la supérieure. Et donc, le suffixe EUR existe pour l'Église catholique. Utilisons-le pour professeur, ingénieur, procureur. Et ça marche très bien. Donc, au plan de la morphologie, il n'y a pas de problème. Ça se fait très bien. Ça, c'est toujours fait. Alors, où est le problème ? Il est, paraît-il, sémantique. Il est sémantique parce que certains mots ont déjà un sens. Et l'exemple que prenaient les puristes, contre mon rapport, c'est « Celui qui tient un café est un cafetier. La personne qui tient un café sera une cafetière. » Alors là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Et je me rappelle quelqu'un que j'aime infiniment, Denoy de Saint-Marc, qui était secrétaire général du gouvernement, qui est un grand chasseur, me disait « Mais, cher ami, une rectrice, c'est la plume au-dessus du derrière de certains oiseaux qui dirigent le vol. » Alors, on ne va pas appeler une femme qui dirige une académie du nom d'une plume au-dessus du derrière des oiseaux. Non. Alors, je lui dis « Mais, monsieur secrétaire général, les langues, ça bouge. Les langues, ça bouge, on verra tout à l'heure. » Et donc, ça bouge et les mots peuvent changer de sens. Et donc, une cafetière, ça a été pendant longtemps l'instrument pour servir le café, mais ça peut être aussi la femme qui tient un café. Et d'ailleurs, cafetière est attestée. dans un roman de Balzac, on parle d'une cafetière, d'une belle cafetière dont tous les hommes fréquentent le café parce qu'elle est belle, ils veulent la voir. Et Balzac utilise le mot cafetière. Donc, quel est le problème ? Les mots n'ont pas un sens attribué. On verra tout à l'heure l'évolution du mot étudiante. Ils n'ont pas un sens attribué. Et donc, une cafetière peut avoir deux emplois. l'emploi encore pour le récipient et puis l'emploi nouveau, femme qui tient un café. Où est le problème ? D'autant plus que ces ambiguïtés sont fréquentes dans la langue. Une cuisinière, c'est à la fois un fourneau et la femme qui travaille sur ce fourneau. Et personne n'a posé de questions. La cuisinière est ambiguë. Donc, la cafetière sera ambiguë quelque temps. Et aussi, à Jouze 13, pourquoi on voudrait qu'il n'y ait aucune ambiguïté pour les féminins et pourquoi on ne s'occupe pas du masculin ? Si je dis « Ma sœur aime les avocats un peu mûrs. » Voilà. L'avocat, c'est à la fois un fruit et c'est un métier. Et donc, ma sœur aime les avocats un peu mûrs. Et puis, elle aime les cadres riches. Et un cadre, c'est ce qui entoure un tableau et c'est aussi un responsable dans une usine. Et donc, personne n'a jamais dit que le mot « avocat » était ambigu. Mais qu'un avocat assez mûr était ambigu. Donc, il y a de l'ambiguïté dans la langue. Le contexte est là pour désambiguiser. Ça sert à ça. Et donc, on peut très bien avoir « rectrice » pour désigner, pour ceux qui le savent, une plume au-dessus du derrière des oiseaux et la femme chargée d'un rectorat. Et donc, vive la cafetière. Donc, il n'y a pas de problème. Si on regarde la langue telle qu'elle est. Ambiguïté, changement de sens, aucun problème. Donc, c'est le premier point. On a là un phénomène et j'en viendrai en conclusion. C'est un phénomène qui respecte la langue. La féminisation. Ça, et j'ai insisté par rapport aux puristes. On irait, tout à l'heure, je dirais, les puristes, eux, ne respectent pas la langue. Mais, la féminisation respecte la langue. Elle applique la morphologie. Deuxième phénomène chose intéressante. Et quand l'Académie a fait sa volte-face, Le Monde m'a demandé ce que j'en pensais. J'ai donc publié, dès le lendemain, un article dans Le Monde, félicitant l'Académie, bien sûr, réjouissant, mais disant, est-ce que l'Académie a bien vu ce qu'elle faisait ? Je ne crois pas. Parce qu'elle vient de donner son accord au premier changement linguistique issu de la francophonie. et nous sommes quelques heures ici historiens de la langue et nous, ça nous a frappés. À ma connaissance, la féminisation, c'est le premier changement linguistique non pas issu de la France, mais de la francophonie, c'est le Québec. C'est-à-dire que la féminisation a commencé au Québec à la fin des années 70, 70. la révolution tranquille de René Lévesque, les indépendantistes, a donné l'accès aux femmes à toutes les professions. C'est vraiment une révolution tranquille, québécoise. Les femmes ont eu accès à toutes les professions et elles ont tranquillement décidé de nommer aux féminins les professions qu'elle occupait. Et les québécoises se sont mis à dire « Je suis la ministre, la professeure, la juge, ainsi de suite. » Et en quelques années, le Québec a féminisé au grand chagrin de l'Académie française. À l'époque, le père Pétuel était Maurice Druon et il m'a dit un jour « Mais ces Huronnes sont folles ! » « Ces Huronnes sont folles ! » C'est gentil d'appeler les Québécois les Huronnes. Mais Maurice Druon aimait beaucoup les femmes dans son lit ou à la cuisine. Mais pas du tout dans un ministère ou dans un rectorat ou dans une préfecture. Pas du tout. Et ça, c'est très important. Parce que la féminisation, tu en conviendras, Villemoche, c'est un des phénomènes les plus amples et rapides de l'histoire de la langue française. En quelques années, on a produit des milliers de féminins. C'est un changement colossal. Colossal. Pour moi, il a l'ampleur du changement phonétique entre « oué » et « oua ». C'est ce niveau-là. À la fin du XVIIIe siècle, la graphie « oï » se prononçait « oué ». Le « oué », c'est « oué ». Le peuple de Paris prononçait déjà « oua », qui est la suite de l'évolution. « oï », « oué », « oué », « oué », « oué ». Le peuple de Paris prononçait « oué ». Et puis, la révolution éclate. Le peuple et la bourgeoisie prennent le pouvoir et on se met à prononcer « oué ». En quelques années, et ce pauvre, l'uï-XVIII, après la révolution, qui vient comme roi de la restauration, il arrive et il dit « le « oué », c'est « oué ». » et tout le monde éclate de rire. Y compris, c'est conseillé, parce que le changement linguistique était fait. Et on ne pouvait pas revenir en arrière. En quelques années révolutionnaires, on a changé la prononciation de « oï », c'est-à-dire de « moi », de « roi », de « toi », en quelques années. Eh bien, je dirais que la féminisation, c'est de cet ordre-là. En quelques années, au Québec, on s'est mis à féminiser la langue. Rapidement. Et c'est passé en Belgique, où l'Académie a donné son accord, et Druon, perpétuelle de l'Académie française, a envoyé une lettre d'engueulade au perpétuel Belge, qui lui a répondu aimablement « Vous savez, en Belgique, nous parlons français depuis toujours. Depuis aussi longtemps que vous. Et nous sommes une Académie indépendante. Alors, vous faites comme vous voulez, mais nous comme on veut. » Magnifique. Magnifique. Un Trouillon un peu engueulé du Belge parce qu'il s'était mis à féminiser. Après les Hurons, les mangeurs de frites. Ça suffit. Ça suffit quand même. Puis la Suisse et la France, il y a eu une résistance parce que les douaniers en habit vert bloquaient. Mais, pour moi, c'est très important parce que le français est une langue mondiale. et le français appartient à tous ceux qui le parlent. Et donc, il bouge partout. Et une innovation québécoise, bienvenue, peut féconder et améliorer le français dans son ensemble. Ça a des conséquences. C'est-à-dire que les normes peuvent bouger ailleurs qu'en France. Or, dans nos représentations depuis longtemps, l'Académie française a autorité sur la langue. Point. Sur la langue. Mais une langue parlée par 300 millions de personnes et qui, librement, conformément au génie de la langue, la font évoluer. Par suite, pour moi, il faut d'urgence une Académie francophone. C'est évident. Il faut une Académie formée d'écrivains ou de grammairiens issus de toute la francophonie et qui disent la norme. Car l'Académie a bloqué pendant 30 ans une évolution saine venue du Québec. Et donc, un jour, le français international, notre français, adoptera un changement linguistique issu peut-être du Sénégal ou de la Belgique. Quand même, dans mon livre, j'ai dit adopter des mots sénégalais. Au lieu d'aller acheter votre essence dans une station-service, allez à une essencerie. C'est bien, l'essencerie. C'est très bien. Au Sénégal, on achète l'essence à une essencerie. Bravo. Mais essencerie n'est pas dans le dictionnaire de l'Académie française. Ben oui, justement, il faut changer les choses. Il faut un grand dictionnaire francophone et il faut une instance qui dise, ben voilà, ce mouvement-là, il est bien, on y va. Donc, la féminisation, c'est quelque chose d'important dans l'histoire. C'est la première fois qu'un changement est issu de la francophonie. Et ça prouve la vitalité de la francophonie. Ça prouve la vitalité du français. Et j'attends une évolution venant d'ailleurs. C'est très bien. Alors, c'est le deuxième point pour moi important. Le premier, respect de la langue. Le deuxième, la francophonie. Troisième point pour moi, c'est la féminisation est un retour à un fonctionnement sain de la langue. Parce que, et c'est ce que je faisais valoir pour puriste, c'est que, en fait, l'ancienne langue, au Moyen-Âge, à la Renaissance, féminisait tous les métiers. Et le plus bel exemple, c'est l'Église catholique. Le vocabulaire de l'Église catholique date du Moyen-Âge. Toutes les fonctions occupées par une femme sont féminins. Les prieurs, les diaconnaissent, ainsi de suite. Et même, au plan politique, Anne d'Autriche a été la régente. Personne ne l'a appelé le régent. Le régent, c'est au XVIIIe siècle. C'est Philippe d'Orléans. Vous voyez, Anne d'Autriche, quand on réfléchit, a été régente, pas régent. Donc, on a, jusqu'au XVIIIe siècle, une féminisation normale. Et quand Alain Finkielkraut dit « Ah, Autriche, c'est l'air », il ignore, et j'ai eu l'occasion de lui dire à la radio, face à face, il ignore que « Autriche » était un mot normal de l'ancien français. on utilisait le mot « Autriche ». Après tout, acteur, actrice, auteur, autrice, même formation. Alors, que s'est-il passé ? Il s'est passé tout simplement un phénomène que les historiens ont bien repéré et que moi, j'illustre par la langue, tout simplement, qui est le recul du statut de la femme dans la société bourgeoise à partir du XVIIIe siècle. C'est clair. C'est clair. Et donc, on le voit bien, les femmes avaient accès à toutes les professions, comme au Québec, et ont féminisé leurs professions. Le jour où elles n'ont plus accès, le mot n'a plus d'usage. Et Autriche a disparu parce que les hommes ont mis la main sur la production littéraire. L'Académie française, jusqu'à Marguerite-Ursona, des hommes. Le pouvoir littéraire des hommes. Et donc, on n'emploie plus Autrice, Écrivaine, qui a fait tant... Mais Écrivaine est un mot courant du Moyen-Âge. Christine de Pizan est Écrivaine. Mais on n'a plus de Christine de Pizan. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, ces professions se sont fermées aux femmes et les mots sont tombés en désuétude. Le recul du statut de la femme dans la société bourgeoise se traduit dans la langue. Et mon ami Geneviève Fraisse, que je citais, a publié de très beaux livres pour montrer que la Révolution française elle-même n'a pas donné de statut aux femmes. Les droits de l'homme et du citoyen, c'est les droits de l'homme, non pas l'homme générique, mais de l'homme. Pas de droit de vote, ainsi de suite. Et après la Révolution, on ne nomme pas des femmes dans les préfectures, dans les rectorats, ainsi de suite. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on voit très bien les femmes deviennent des épouses et se met en place ce que j'ai appelé dans mon livre le féminin conjugal. Et quand vous lisez les liaisons dangereuses, et si vous ne l'avez pas fait, lisez-le, le séducteur Valmont séduit une femme qui est la présidente, la présidente, c'est l'épouse du président. On met en place le féminin conjugal. Le féminin sert à désigner l'épouse de la fonction. La présidente, épouse du président, car elle n'est pas présidente, et l'ambassadrice, épouse de l'ambassadeur. Et j'ai sous les yeux les dictionnaires de l'académie française. Ambassadrice. Au XVIIe siècle, on donnait des ambassades à des femmes, c'est-à-dire des missions, non pas une institution, mais des ambassades. Dans les mémoires de Saint-Simon, j'ai relevé trois exemples de femmes ambassadrices à qui Louis XIV avait donné une mission d'aller en Russie, par exemple, et elles sont ambassadrices. Et quand vous prenez la première édition du dictionnaire de l'Académie française, 1694, vous voyez, d'âme envoyée en ambassade. C'est clair. Exemple, une telle dame fut envoyée ambassadrice en Pologne. Première édition du sein de l'Académie française. Donc c'est clair, une ambassadrice, c'est une femme envoyée en ambassade. 1694. Deuxième édition, 1718. On est au début du XVIIIe siècle. Ambassadrice, la femme d'un ambassadeur. C'est clair. Et, on ajoute, il s'est dit autrefois d'une dame qui était envoyée en ambassade. Il s'est dit autrefois. C'est-à-dire que l'Académie change d'usage. Et, mesdames et messieurs, depuis, ça n'a pas changé. Vous allez sur Internet pour regarder la neuvième édition du dictionnaire actuellement en cours. Ambassadrice, femme, alors on met épouse maintenant. Voilà. Ambassadrice, femme d'un ambassadeur. Tout simplement. Et, à titre d'exemple, madame l'ambassadrice vous prie à dîner mardi. Autre exemple, l'ambassadeur et l'ambassadrice sont attendus. C'est un bel exemple. parce qu'on voit bien que la fonction c'est l'ambassadeur et l'ambassadrice c'est l'épouse. Et, il n'y a plus jamais ces dix autres fois d'oeuvre. Ça a disparu au cours des éditions. C'est-à-dire que, actuellement, pour l'Académie française, l'ambassadrice c'est l'épouse. C'est dans l'exemple. Voilà. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le féminin était féminin conjugal. Parce que les femmes n'ont pas accès aux fonctions ou aux études. Un exemple, l'ITRE, le dictionnaire de l'ITRE. Sacré. Il y a un article étudiant. Mais il y a un article étudiante aussi. Et comment l'ITRE définit étudiante ? Petite amie d'un étudiant. Grisette du quartier latin. Grisette du quartier latin, petite amie d'un étudiant. A l'époque de l'ITRE, donc 1870, les femmes ne font pas d'études. Et donc, étudiante, c'est la petite amie. Et il y a pire, Pierre Larousse, pourtant Pierre Larousse, ce grand républicain, ce progressiste. Dans son dictionnaire, Pierre Larousse définit étudiante comme petite amie d'un étudiant. Et il ose ajouter, c'est de l'humour, on les appelle sans doute étudiantes car elles empêchent les étudiants d'étudier. Là, Larousse, Pierre Larousse. Vous vous rendez compte ? Alors, c'est clair, c'est clair, c'est-à-dire que les femmes n'ayant pas accès aux professions ni aux études, le féminin, c'est conjugal, conjugal ou extra-conjugal pour l'étudiante qui est la maîtresse d'un étudiant, en fait. C'est la maîtresse d'un étudiant, bien sûr. Alors, la langue bouge, la langue bouge, et les femmes en France ont eu accès à l'enseignement supérieur à la fin du 19e siècle, tardivement. par exemple, quand une femme, une jeune femme, s'est inscrite à la faculté de médecine, on en a parlé en conseil des ministres pour savoir si on allait l'autoriser. Et on l'a autorisé. Donc, les femmes ont eu accès au métier. Et donc, le mot étudiante n'a pas eu aucun problème. Il a changé de sens très vite. C'est-à-dire que dès les années 1920, dans les dictionnaires, on voit étudiante, jeune femme, faisant des études supérieures. Donc, ça a changé de soi-même. Et ça, c'est une réponse que je donne à ceux qui me parlent de la cuisinière. Bien sûr, ça bouge. Une cuisinière, ou la cafetière, ça bouge les langues. Donc, étudiante a changé de lui-même. Personne ne s'en est aperçu. À part moi, en comparant les dictionnaires. Voilà. Et plus aucun dictionnaire dit étudiante, petite amie d'un étudiant. Jamais. Donc, soi-même. Mais, pour les autres, les professions, ça n'a pas été évident. Vous voyez, imaginez la première jeune femme qui a le diplôme de pharmacien. Elle ouvre une officine. Si elle dit qu'elle est pharmacienne, les clients, surtout à la campagne, vont dire, attendez, vous êtes l'épouse, mais où il est le pharmacien ? Vous voyez ? Eh bien oui, il faut les comprendre. Ce n'est pas commun. Ce n'est pas commun. où la première femme nommée préfète, c'est François Mitterrand qui a nommé une femme préfète. Et donc, elle est arrivée à la préfecture accompagnée de son futur directeur de cabinet. Donc, elle est arrivée. Et tout le monde est venu serrer la main de son directeur de cabinet. Ils ont tous cru que c'était lui le préfète. Donc, elle a dû dire, excusez-moi, non, c'est moi. Et donc, la préfète, c'était l'épouse. Donc, ces femmes-là, elles ont fait ce qu'elles ont pu. Elles ont bricolé. Et elles ont bricolé, je suis désolé, mais pour moi, c'est du bricolage, Madame l'ambassadeur. C'est-à-dire qu'on a le titre et on met un féminin devant. Madame l'ambassadeur. Madame le pharmacien. Madame l'avocat. Madame le docteur. C'est-à-dire qu'elles ont féminisé le déterminant, Madame, l'appellatif, en quelque sorte, et gardé la fonction. Mais ça, ça ne peut pas durer. Or, ça a duré car l'académie a trouvé que c'était très bien. Et que c'était la norme. Et que le masculin était noble. Comme on le disait au XVIIe siècle. Le genre noble, c'est le masculin. Donc l'académie formée de vieux misogynes, et dans les vieux misogynes, je mets aussi Lévi-Strauss, qui a écrit un article contre la féminisation. Lévi-Strauss, il a dit, l'académie, nous sommes une tribu de vieux mâles campants depuis trois siècles au bord de la Seine. Et donc, il était contre aussi l'élection de femmes. Lévi-Strauss, comme ça. La misogynie, vous savez, c'est très profond. Et donc, les femmes ont bricolé. Madame l'ambassadeur, Madame le pharmacien. Mais ça ne pouvait pas durer, malgré la vie de l'académie française. Car, c'est scabreux. on a une langue qui utilise un déterminant féminin et un déterminé masculin. Ce n'est pas possible. Donc, les puristes nuisent à la langue. C'est la féminisation qui la respecte. Vous comprenez ? Et, si on impose le masculin, on aura des problèmes d'accord. D'où le titre de mon livre, Le ministre est enceinte. Ça ne pouvait pas durer. Et ça n'a pas duré. C'est-à-dire que, quand j'étais recteur de l'agence universitaire de la francophonie, je voyageais beaucoup. Et, j'étais souvent invité à déjeuner ou à dîner dans des ambassades. Québécoises. Pas, pas québécoises. Non, pas encore. Le Québec n'a pas encore d'ambassade. Pas encore. Pas encore. Bon. Donc, Canadienne, Belge, Française. Et je demandais aux femmes chargées de l'ambassade comment elles se faisaient appeler. Et j'ai vu l'évolution. De plus en plus de femmes disent je suis l'ambassadrice. Bien sûr. Bien sûr. De plus en plus. De plus en plus. Et donc, on a arrêté ce bricolage un peu bizarre Madame l'ambassadeur. D'accord. Vous voyez ? Donc, on voit bien une belle évolution de la langue. Pendant quelques années, une trentaine d'années, une quarantaine d'années, il faut bricoler. Et puis, un jour, eh bien, on est pharmacienne. Voilà. On est pharmacienne. On est avocate. On est la ministre. Et on est l'ambassadrice. Et du coup, les dictionnaires ont suivi. Et alors que celui de l'académie française actuellement dit toujours ambassadrice femme d'un ambassadeur, le petit Larousse, dont je suis le conseiller scientifique, donne pour ambassadrice seulement femme représentant son pays dans un autre pays. on a éliminé l'emploi épousteur qu'on a trouvé totalement dépassé. Donc, on l'a éliminé. C'est clair. Et donc, ceux qui apprennent le français avec le petit Larousse apprennent que l'ambassadrice c'est la femme chargée d'une ambassade. Point. D'accord. Ça va ? Donc, en fait, voilà ce qui est passé. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu, pour des raisons historiques, sociales, une torsion de la langue. D'une part, l'oubli d'une vieille féminisation qui ne fonctionnait plus car elle n'avait plus à fonctionner. Donc, l'oubli de forme et des créations linguistiques syntaxiques qui n'allaient pas. C'est-à-dire qu'en fait, en l'occurrence, c'est le purisme sur les conservateurs qui sont en opposition à la langue. Féminiser, c'est revenir au cours naturel de la langue. Tout simplement. C'est revenir au cours naturel et la féminisation, c'est une aide que nous avons apportée à un développement naturel de la langue. Alors, ça fait donc trois caractères intéressants. Une morphologie qui fonctionne bien qui est robuste et plus ça va, plus je trouve que la grammaire française est robuste. Voilà. Une belle syntaxe, une bonne morphologie et ça bouge. On peut créer des mots aisément. On crée des mots tout à fait aisément. Moi, j'ai créé l'association des amis de la première conjugaison. Vous voyez, parce qu'on dit que l'anglais peut créer des mots aisément. Le français aussi. Le français aussi, grâce à la première conjugaison. parler une langue, c'est avoir conscience des possibilités et réfléchir à son discours. C'est-à-dire que la féminisation nous rend au total plus intelligents. Ah ben, c'est bien. Voilà. Je vous remercie. Je crois que j'ai été bavard. Professeur, la première question, est-ce qu'il existe des exemples où vous êtes confronté à une impasse d'éplication ? Je pense au mot médecin, par exemple, docteur. Alors, il y a quelques petits problèmes. Néanmoins, c'est médecin. Médecin et médecine. Dire une médecine pour la femme de médecin, c'est un peu gênant. On a du mal à faire bouger les choses. Donc, moi, je dis la docteur. Chez moi, à Lyon, dans mon enfance, on disait normalement la doctoresse. Et dans certains milieux aussi. Lionel Jospin m'a dit que chez lui, donc une famille protestante, on disait doctoresse. Moi, je dis la docteur ou la toubib. Mais la médecine, voilà. Donc, il y a médecin qui pose problème. Il y a matelot. Matelot, c'est une recette de poisson. mais il n'y a pratiquement rien. C'est le médecin qui pose un problème. Alors, pourquoi pas une médecin ? Tout est possible. La langue a bougé tellement. Une médecin, on peut essayer une médecin. Pourquoi pas ? Un médecin, une médecin. Pourquoi pas ? L'important, c'est que, féminiser. Alors, la France, c'est la France. Donc, j'étais chez moi l'auto-jour en train de travailler. J'ai un appel d'un de mes amis qui est sénateur socialiste et qui me dit je t'appelle Bernard parce qu'on est le groupe socialiste. Il y a eu des élections au Sénat. Donc, le groupe socialiste vient de se réunir. Je suis très content. bon, bon, Et on vient d'élire chaque groupe parlementaire à droit à nommer un questeur. Donc, le questeur socialiste, jusqu'ici, c'était mon ami Jean-Pierre Sueur. Mais Jean-Pierre Sueur a arrêté la vie politique et donc, le groupe socialiste venait d'élire une femme. Et donc, il me dit, cet ami me dit, on vient de passer trois quarts d'heure à discuter, de savoir comment on va l'appeler. Ah, je lui dis, la France reste la France. Je veux dire que il n'y a pas d'autre problème en France que le groupe socialiste passe trois quarts d'heure. Mais non, ne déconne pas, déconne pas, c'est important. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Je dis, d'abord, il faut lui demander à elle. Il faut lui demander d'abord. Surtout pas, Madame le caisseur. Non, non, c'est fini ça. Mais après tout, on peut avoir la caisseur avec un ou la caisseur. Caisseur, pourquoi pas ? C'est bien formé. Et donc, parce qu'il m'a dit, je leur ai dit, on va s'arrêter, j'ai une ligne directe avec Dieu le Père en matière de langue, je l'appelle. Donc, il a appelé, parce qu'il appelait Dieu le Père en matière de langue, mon diable. Et donc, j'ai dit, écoutez, demandez-lui, à cette sénatrice, si elle veut caisseur avec un oeuf, la caisseur, ou caisseur. Et j'ai regardé, caisseur, ça a été attesté, mais anciennement dans la langue. Anciennement. A propos des... Alors, c'était... Alors, morphologiquement, c'est plutôt pour les épouses de caisseurs. Mais caisseur, c'est bien formé. Et donc, je lui ai dit, écoutez, vous pouvez maintenant revenir à des débats importants. Il y a la guerre en Ukraine, il y a le problème de l'Israël. Vous pouvez revenir à quelques débats secondaires, vous pouvez dire, de la situation économique et ne pas passer trois quarts d'heure à des débats. Mais c'est la France, c'est la France. Et donc, après tout, d'abord, on demande à la femme ce qu'elle veut faire, ce qu'elle veut choisir. Et puis, on a plein de possibilités. Je disais à madame l'ambassadrice tout à l'heure, ne remplaçons pas un purisme par un autre. Moi, je crois qu'il faut assouplir. Auparavant, c'était une puriste dur, madame l'ambassadeur. Maintenant, d'abord, si une femme veut s'appeler madame l'ambassadeur, elle a le droit. Moi, je préfère l'ambassadrice. Et puis, pour les mots dont il faut changer la forme, écoutez, la professeure, c'est bien. La professeure, c'est bien. La procureure, caistrice ou la caisteur, c'est bien. Donc, ça ne pose pas trop de problèmes. Au total, sur 30 000, 40 000 noms de métiers, on a 2-3 difficultés. C'est rien. Et puis, on s'habitue, vous savez. Au départ, j'étais pour une auteure. Sans E. Et après, je me suis passé à une auteure avec E. Et depuis un an ou deux, je suis à Autrice. Je me suis répétit 20 fois Autrice, Autrice, Autrice. Faites-le, vous allez voir. Ça va tout seul. Tout seul. Mais je me rappelle, l'époque où les conservateurs, ils sont nombreux, trouvaient que préfète, c'était très laid. Très, très laid. Parce qu'on esthétise la nouveauté dans la langue française. Je me rappelle, un de mes amis, bien qu'il soit mon ami, très conservateur, m'appelle, et alors lui, il était contre tout ça, horrible. Et je lui dis, écoute, je vais donner une fête chez moi, mais je t'invite la veille parce que je vais donner une pré-fête. Je vais donner une pré-fête. La pré-fête. Je lui dis, je viens à ta pré-fête, c'est bien, d'accord. Je lui dis, mais mon cochon, tu viens de dire pré-fête, là ? Et donc, il y a un problème, là, tu trouves qu'une pré-fête, une pré-fête, ça va bien, mais pas quand c'est la femme chargée d'une préfecture, quand même. Mais je me rappelle, on trouvait une pré-fête très laine. J'ai même rencontré quelqu'un qui me disait, ah, une ministre, c'est quand même pas joli. C'est très curieux. Je ne sais pas si en hongrois, on esthétise la néologie comme ça. Non. Mais tu as remarqué, en France, les gens se disent, c'est pas beau. C'est pas beau. Une ministre, c'est pas beau. C'est Vosjla. C'est Vosjla. C'est Vosjla. C'est la grammaire du puriste. C'est ça. Donc, on a très peu de problèmes. Et puis surtout, la langue bouge. Et on s'habitue. On s'habitue. J'étais très bavard. J'ai une question. Oui. C'est une personne non-binaire qui a pris le conseil dans le monde du temps. Et qui se dit au monde de l'air et qui se fait ce monde de la vie dans la vie. Il y a qui a eu et qui ne sait pas trop comment leur dire ce qu'ils font faire. Je suis amoureux, 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 que le plus humain. Alors, c'est une très bonne question parce que je suis vraiment gêné. Je suis gêné parce que la langue est binaire. Vous voyez ? Il y a très peu de neutres en français et dans les langues romanes en général. Vous savez ce qui s'est passé ? Le neutre latin s'est fondu avec le masculin. C'est pas per simple. Bon, féminin, bona, a donné bonne. Neutre, bonum, a donné bon. Masculin, bonus, a donné bon. Donc, le neutre, c'est fondu avec le masculin. On a très peu de neutres. Quand on regarde la grammaire française, qui est moche, on a quoi ? On a le pronom « leur », on a très peu de choses. Très peu de choses. Les langues romanes sont binaires. Et pour les professions, d'autant plus, vous êtes boulanger, boulangère. Vous voyez ? Or, le respect des personnes non-binaires vient des États-Unis, globalement, d'une langue anglaise qui fonctionne au neutre. Très fortement. Beaucoup de professions en anglais sont neutres. Il n'y a pas de marque de féminin. Et donc, on peut utiliser le neutre dans la langue anglaise, ou dans d'autres langues, comme le hongrois, le japonais aussi. Mais, pour une langue romane comme l'italien ou le français, cette langue est binaire. Et donc, on a des difficultés. Vous voyez ? Des difficultés. La féminisation, pour moi, je suis dans le binaire. C'est-à-dire que j'ai dit exprimer l'équité. L'équité entre les deux genres. Vous voyez ? Je suis dans le binaire. Pour le non-binaire, c'est difficile. Donc, on a essayé, quelques militants ont essayé le pronom Yel. Alors, c'est un vrai problème. Parce que le petit Robert, qui a voulu faire un coup médiatique, je les connais bien, ils ont fait un coup médiatique. Ils se sont mordu les doigts, après. Et ils ont mis Yel, le pronom Yel, dans la version non pas papier, mais dans la version numérique. Ils ont mis le pronom Yel. D'accord ? Bon, nous, chez Larousse, on ne l'a pas fait. Parce que d'abord, Yel n'existe que dans les textes militants. Or, pour faire rentrer un mot dans le petit Larousse, il faut vérifier qu'il est à l'oral et à l'écrit, qu'il est bien attesté, ainsi de suite. il y a tout un protocole. Nos collègues du Robert ont fait un coup. Ils ont fait un coup. Et, donc, Yel n'est pas attesté vraiment. Et deuxièmement, un pronom ne fonctionne pas tout seul. Yel, c'est un sujet, mais les pronoms ont un objet. Quel est l'objet de Yel ? Il n'y en a pas. Voyez ? On ne fait pas rentrer un pronom sujet dans un dictionnaire, mais son objet, son complément. Je pense à Yel. Et en plus, les pronoms, comme les substantifs, gouvernent les accords. Yel est beau ou belle ? Il faut donc inventer une forme pour les adjectifs. Voyez ? Donc, de proche en proche, pourquoi pas ? Mais, c'est beaucoup plus compliqué que Yel. Yel, c'est drôle, c'est amusant, on a inventé un pronom sujet, mais ça ne va pas être commode. Donc, moi, je suis favorable à toute évolution si elle respecte la langue. Voyez ? Et donc, il faut trouver le moyen avec ce dont dispose le français et en quoi il peut innover pour le non-binaire. Et je crois que malheureusement, le français est une langue très binaire. Vous voyez ? Et donc, ça ne va pas être commode. D'où l'écriture inclusive qui essaye de mettre à la fois le masculin et le féminin. Mais là, l'écriture inclusive a un autre inconvénient, c'est qu'elle est difficilement lisible. Or, j'appertiens, depuis la Renaissance, un courant de pensée favorable à une simplification de l'orthographe. et voilà qu'avec les meilleures intentions du monde, on la complique. L'écriture inclusive, ce n'est pas très facile à lire, à enseigner aussi, à écrire. Et donc, on va enseigner aux élèves à l'école une graphie plus compliquée. Voyez ? Donc, je suis dans l'expectative. Et enfin, entre nous, dans l'écriture inclusive, avec le E entre parenthèses, je dirais, où est la femme ? Elle est dans la parenthèse. Vous voyez ? Là aussi, il faut trouver autre chose, quand même. Vous voyez ? Je veux dire que l'avocat, entre parenthèses, E, l'avocate, elle est dans le E. Donc, finalement, je suis peut-être conservateur, mais la réduplication, ce n'est pas mal. Les avocates et les avocats, au moins. Vous voyez ? Mais, là, c'est pour le binaire. Alors, il faudra dire les avocates, les avocats, et puis, quoi ? Alors, qu'est-ce qui se passe en espagnol ? Je crois qu'on a inventé, on met un E. Pour le féminin, qu'est-ce qu'on met ? Il me semble qu'en espagnol, le féminin, c'est A, et As, et on a inventé un féminin en S, qui est pour les non-binaires. Tu n'as pas vu ça ? Je crois que c'est certain que c'est l'arrobase. Ah, c'est l'arrobase. c'est l'arrobase. Oui, mais comment tu le prononces, l'arrobase ? Tu vois, je veux dire que c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Et on ne peut pas faire n'importe quoi avec la langue. Elle a une logique. Alors, pour l'anglais, c'est très facile. Pour le hongrois, j'imagine, il n'y a pas de problème. Pour le japonais aussi, tu vois. Mais ces langues, ces langues bien binaires, comme l'italien, le français, c'est évident. Vous voyez, donc j'attends. Mais ça bouge. Donc, quelqu'un va trouver une jolie solution. Peut-être. Voilà. Mais donc, pour le prénom IEL, je ne l'utilise pas moi-même. Vous voyez ? Non ? Je n'ai pas trop su comme lui dire. Il y en a pas. Je ne sais pas. IEL, vas-y. IEL, ça va, IEL, ça va. C'est pas suffisant. Ça va. Je n'ai pas dit qu'il n'y a 4 mois, 16 mois. Non, alors, elle a parlé de problème de civilisation. Ce cas-là, ce cas-là. Ah oui, oui, oui. Est-ce que IEL mettait en cause la civilisation ? Non, 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 non. Simplement, moi, je veux bien, mais un pronom, c'est toute une déclinaison. Voilà. D'accord ? Ben oui. Et puis, il y a des accords. Donc, il faut trouver IEL est beau, IEL est belle. Bien. Hein ? Bien. Et bien. Et bien. Et bien. Ben oui. D'accord. Donc, voilà. C'est ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Parfait. C'est l'heure d'aller dîner, je crois. Et on mange si bien à Mid-O-Pest. Merci, professeur. Merci encore. On peut vous applaudir. Merci. La port adjustment. Merci. 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 Merci.